C'est vrai qu'avant les bronzés 3, tout le monde vous demandait s'il y aurait une suite et depuis le 3, on vous demande moins souvent. Josiane Balasco, bonsoir. Alors, Josiane, pour quelqu'un qui a reçu un César d'honneur il y a 19 ans, vous vous portez plutôt bien. Ça va. Parce qu'en général, quand on a un César d'honneur, la première chose qu'on fait, c'est un check-up. Alors, Josiane Balasco, mesdames, messieurs, 90 films qui ont totalisé 120 millions d'entrées. 25 films à plus d'un million d'entrées. On regarde Serge. Voilà, Josiane Balasco, l'actrice de Corée. Comédie préférée des Français malgré les bronzés 3. Écoute, il y a eu quand même 10 millions de personnes qui sont venus voir les bronzés 3, c'est-à-dire beaucoup plus que les deux premiers films réunis. Donc, si vraiment le film avait totalement déplu, il n'y aurait pas eu autant. Bien sûr, mais c'est vrai qu'avant les bronzés 3, tout le monde vous demandait s'il y aurait une suite et depuis le 3, on vous demande moins souvent. Si, on nous demande. Non, ils ne leur demandent pas s'il y a les bronzés 4. Ils ont peur. Ils leur demandent de refaire les bronzés 3. Alors, dommage parce que les bronzés Fonduski viennent faire 5 millions sur TF1. C'est un incroyable, 5 millions battant Rabi Jacob. C'est la combiatième diffusion. Rabi Jacob, qui est quand même un film aussi énorme, qui a été diffusé le même soir sur France 2. Oui, je l'ai regardée, je suis tombée sur les bronzés Fonduski et je l'ai regardée il y avait longtemps. Ah, tu l'as regardée ? Ah bah oui, c'est des souvenirs. Ah, c'est génial. Des souvenirs de jeunesse. Alors, j'ai lu que vous ne seriez pas opposé à un bronzé 4. Patrice Lecomte, le réalisateur, lui, il aimerait que la bande se retrouve dans une maison de retraite. Alors, ça va être les bronzés font de la chimio, c'est ça ? Peut-être, ou les bronzés ne se rappellent plus de rien. C'est ça, les bronzés Alzheimer. Un artiste, c'est aussi un code. Jeanne Balasco, re-re-bonsoir. Vous êtes ici ce soir pour un livre intitulé « Jamais plus », publié aux éditions Pygmalion. C'est l'écrivaine que nous recevons ce soir. Serge, est-ce qu'on peut avoir une photo un peu... Voilà. Ça me ressemble. On n'a pas un truc avec la main sous le menton en train de mordiller ses lunettes. C'est un peu comme ça, un peu comme ça. Voilà. C'est mieux. Regarde, ça a été photoshopé, mais génial. Ça fait écrivain, là. Ah ouais. Alors, j'ai découvert en préparant cette émission que nous avions, Josiane, deux idoles en commun. Première idole, Blake Lerock. Ah, toute mon enfant. Deuxième idole, Philippe Kadic. Alors, Blake Lerock, votre père lisait... Ouais, parce que mon père achetait en cachette de ma mère des petits fascicules. C'était des fascicules publiées en Italie et traduites en français. J'ai lu, ça aussi. Et donc, il me la refilait. Donc, Blake Lerock était super beau. Il leur avait plein d'alentités. Alors, Blake Lerock, ce qu'il faut dire, c'était un trappeur. C'était un trappeur au Canada. Au Canada, voilà. Il était toujours en guerre contre les Anglais. Il y avait un môme avec lui qui s'appelait Rudy. Alors, ils avaient des chapeaux avec une petite queue derrière, comme ça. Et il y avait le professeur Occultis. Ah, ça, je ne me souviens plus de tout. Ah bon ? Moi, j'étais fasciné par Blake Lerock. Et c'est comme ça, à partir de ces Pulps, que vous êtes passés à la science-fiction. Et notre deuxième idole en commun, c'est Philippe Cadic, que nous avons découvert au début des années 70. 70, oui. Avant qu'il ait les films. Bien avant. Tout le monde vous dit, oui, Blade Runner. Bien avant que les gens... Et il dit ça, les gens ? Oui, Blade Runner. Non, Blade Runner. Sauf qu'on a connu... Moi, je dis Blade Runner. Blade Runner, qui n'a jamais été fait en film. Ubic. Ubic. A Rebrostan. Blade Runner. Alors, votre livre s'intitule « Jamais Plus ». Et je dois dire à tous nos amis téléspectateurs que « Jamais Plus » n'est pas la réponse à la question « Est-ce qu'il y aura un autre film des bronzés ? » Non. « Jamais Plus », c'est le titre de l'une de vos huit nouvelles. C'est un thriller qui est inspiré d'Edgar Pau. C'est une fille qui s'appelle Adeline. Elle est... C'est un personnage. Moi, toutes les nouvelles m'ont été inspirées parce que je me couche tard et je regarde la télé. Et je regarde la télé sur les chaînes AT&T et tout ça. Et on tombe sur des documentaires incroyables, notamment le documentaire sur une psychic pour animaux, une médium à qui les gens, américaines, à qui les gens venaient apporter leurs bêtes. Donc, on voyait des propriétaires d'un chien qui venaient en disant « Mon chien a perdu l'appétit, on ne sait pas ce qu'il se passe ». Et elle leur disait très bien, laissez-le moi. Elle restait un quart d'heure avec lui sur ses genoux. On avait l'impression qu'elle écoutait. Puis, elle faisait revenir les propriétaires et elle leur demandait « Vous avez une peluche jaune sur le canapé ? » « Oui. » « Mais pourquoi vous ne laissez pas jouer avec ? » C'est bien la preuve que les chiens sont rapporteurs. Voilà. Donc, c'est une sorte de... Et depuis que j'ai vu ça, je me suis dit que c'est un vrai personnage, cette bonne femme qui communique avec les animaux par image. Elle part avec les animaux et un jour, elle rencontre un corbeau qui ne s'appelle « Jamais plus ». « Jamais plus », c'était en hommage au corbeau du poème d'Edgarpeau et qui va lui balancer l'image d'une petite fille terrifiée. Et elle n'aura de cesse que de retrouver cette petite fille. Alors, il y en a une qui s'appelle « Le Boss ». Alors là, c'est vu du point de vue d'un chien. D'un chien, oui, c'est un chien. Qui appelle son maître « Le Boss » et qu'il l'admire vachement. Oui, comme tous les chiens. Les chiens, il y a « Le Boss », le patron. Je ne spoile pas le truc en disant qu'à la fin, on s'aperçoit que c'est un flashback. Oui, et qu'il est à la fourrière. Et qu'il est à la fourrière, le chien. C'est vachement bien, ça. Il y a aussi « Adopteunzombie.com ». Alors, vous êtes fan des zombies, vous ? Oui, toujours pareil. Comme le Couchetard, je regarde les séries de zombies. J'ai regardé longtemps « Walking Dead ». Maintenant, ça devient un peu plan-plan. J'en prie bien de la vie. Et puis, je regarde « The Zination ». Je vous conseille « The Zination » parce que c'est « Walking Dead » avec Delémour. Ah, d'accord. Il y avait été les matins qui étaient bien. Oui, mais bon. Alors, vous connaissez les bronzés chez « Walking Dead » ? Écoute, moi, je suis tombée à la télé, sur la TNT, sur les zombies font du ski. Ça, c'est pas pareil. Qui est pas un très bon film, ça peut dire. Mais quand même, ça mérite d'exister. Ça, c'est les bronzés chez « Walking Dead » Magneto, Serge. Bon, on va voir un nouveau coup de pied. Aujourd'hui, on va voir « Mawashi-gueri » coup de pied circulaire. Alors, on appelle ça « Mawashi-gueri » coup de pied circulaire parce que c'est un coup de pied qui est circulaire. Alors, voilà. Mawashi, bien que ce soit un coup de pied circulaire, ça ne se fait pas avec la jambe tendue qui fera un cercle comme ça. Vous voyez ? Il n'y aura aucune puissance, ça fera un espèce de coup de pied comme ça, par exemple, là, tu vois. Il n'y a rien du tout, là, vous voyez. Il n'y a rien du tout, Jean-Claude. Mawashi, c'est un coup de pied qui est beaucoup plus puissant que ça. Bon. Mawashi se fait en trois temps. Premier temps, le genou se lève sur le côté. Deuxième temps, le genou va dans la direction de l'adversaire. Le pied de base pivote. Et troisième temps, le pied va partir tout seul pour niquer la tête de l'adversaire. On est là. Jean-Claude, je t'en retiens ta licence. Jean-Claude, Jean-Claude, pense à ta licence. Faut-moi la paix. C'est combien la statue, là ? Trente mille francs. Elle est bien, j'ai envie de la prendre. Attends, attends, je vais te la marchander. Tu l'as fait à combien, la statue ? J'ai dit trente mille. Oh, dit, tu nous vois venir, là. Ça vaut quinze mille francs, ça. Non, trente mille. Vingt mille francs. Non, trente mille. Vingt-cinq mille. Non, trente mille. Allez, vingt-sept mille avec le tam-tam. Non, fais-moi trente mille. Bon, les laisse tomber. Chez lui, c'est trente mille. C'est un con. Aïe ! Moi, je me suis fait un mal de chien. Ben, évidemment, c'est une décharge à ordures, ton truc. Je suis sûr qu'il y a des rats. Non, non, il n'y a pas de rats. Pauvre con. Ben, t'es malade ou quoi ? Tiens, je vais te dire un truc qui va te faire plaisir, toi. Quoi ? Ouais. Tu vois, je me suis niqué plus de 80 gonzesses depuis le début de la saison. Et ben, sans te flatter, j'ai l'impression que tu vas être dans les dix, quinze premières, toi. Ça me fait énormément plaisir, ça, tu sais. Très bien fait. C'est bien, non ? Très bien fait, ouais, vraiment. C'était pour vous, ça ? Ah, ça m'a fait très plaisir. Vraiment, c'est kiffant. Alors, le livre s'appelle « Jamais plus » et c'est publié chez Pygmalion. Il y a un truc, là. Vous ne m'aviez pas dit que vous aviez arrêté le shit parce que ça faisait grossir, vous ? Ouais. La dernière fois que vous êtes venu, vous m'avez dit que j'ai arrêté de fumer des pétards. Ah ben, ça fait très longtemps, très longtemps que j'ai arrêté de fumer des pétards. Ah oui, parce que je bouffe, sinon, tu es à 3h du matin, tu descends dans le frigo, tu manges du riz cru. Pour écrire le bouquin, c'est quoi ? C'est l'herbe de Géronimo, là, non ? Ouais, mais c'est psychologique. On se plonge dans un délire, quoi. Ah ouais, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin. Non, parce que Géronimo, il vous file de l'herbe, quand même, non, de temps en temps, non ? Non, non, pour moi, je vous le dis, je fume pas, moi. Lequel lui met de la paix, non ? Ça, c'est autre chose. Ça, c'est une blague ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.